Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de support à l'étude biblique, c'est le troisième épisode sur le récit des origines. On a vu avec Gonzalo dans le premier épisode la grandeur vraiment de la création de Dieu. Maria Ressus nous a parlé dans le deuxième épisode de l'homme et de la femme créés selon la volonté de Dieu. On aborde aujourd'hui le troisième chapitre de la Genèse et l'épisode que nous connaissons sous le nom de Chute. L'homme et la femme créés par Dieu se sont détournés de la volonté de l'éternel à un moment de l'histoire. C'est ce que nous raconte ce texte, probablement sous forme stylisée. J'attire votre attention ici sur le fait qu'un récit sous forme stylisée ne signifie pas qu'il s'agit d'une simple fable. C'est juste une façon particulière de décrire un événement qui a réellement eu lieu. Le théologien évangélique Henri Blocher à ce sujet a une célèbre phrase. L'important n'est pas d'avoir un récit historique de la chute, mais d'avoir le récit d'une chute historique. En clair, l'auteur biblique de la Genèse a décrit un épisode historique réel en utilisant un style qu'on peut caractériser de semi-poétique, en faisant intervenir notamment l'image d'un serpent et un interdit divin sous forme d'un arbre, afin d'efficacement souligner plusieurs aspects théologiques fondamentaux. On va attaquer le texte lui-même. Avant toute chose, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour relire tranquillement le troisième chapitre du livre de la Genèse. Je vous propose de commencer à méditer sur ce qui peut nous pousser à ne plus être près de Dieu. C'est un peu l'enjeu des premiers versets du chapitre. La situation initiale avant est claire. Adam et Ève peuvent manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre du choix entre le bien et le mal. On trouve cette consigne au chapitre précédent. Le serpent sème le doute dès le premier verset du chapitre avec ces mots. Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ? On va un peu s'attarder sur la réponse d'Ève qu'on peut lire au versets 2 et 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors, on peut se dire que finalement, l'être humain n'a aucune responsabilité dans l'affaire. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas aussi simple. En effet, je vous invite une nouvelle fois à mettre la vidéo sur pause et à comparer cette réponse d'Ève du chapitre 3. au vrai commandement donné par Dieu au chapitre précédent, en Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Vous verrez que la femme ne retranscrit pas exactement le commandement de Dieu. En effet, l'arbre de vie se trouve au milieu du jardin. On peut lire ça en Genèse 2, verset 9, et il est tout à fait permis d'y toucher. Or, quand elle répond au serpent, elle semble dire qu'il n'y a qu'un arbre au milieu du jardin et qu'il ne faut pas y toucher. On peut voir à ce début de texte une application pratique en fait assez immédiate. Certes, il faut être attentif aux mensonges et aux stratagèmes du diable. Cependant, attention d'être aussi conscient de notre propre manquement par rapport à la parole de Dieu. En effet, c'est assez confortable de systématiquement penser que le mal vient de l'extérieur, du diable, d'un démon, qu'il suffit de le chasser par je ne sais quelle méthode. En revanche, c'est beaucoup plus difficile de vraiment examiner ses propres manquements et d'en être conscient. Alors, bien entendu, le diable est vraiment le prince du mensonge. Il s'est révolté contre Dieu et tout en lui est détestable et vraiment nous devons combattre ceux qui en émanent. Cependant, il ne faut pas en venir à oublier que le problème est aussi dans notre cœur corrompu. Si nous avons une galère ou un souci dont on n'arrive vraiment pas à s'extraire, avant de penser, je ne sais pas, à la sirène des eaux, à l'esprit Jézabel, à l'esprit mauvais ou au lutin des forêts, demandons-nous déjà si ce qui est dans notre cœur est bien ce que Dieu veut pour nous. Certes, la tentation et la remise en cause de Dieu est venue du diable, représenté ici sous forme de serpent. Cependant, Ève n'a pas su répondre correctement. On lit au verset 2 et 3 que, déjà, la parole de Dieu était confuse dans sa tête. Un débat a eu lieu dans l'Église sur la nature même du péché ayant entraîné la chute. Alors, je vais ici m'en tenir à une lecture qui me semble assez naturelle. En mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal, l'homme et la femme veulent décider eux-mêmes, au fond, ce qui est bien ou mal, plutôt que s'en remettre à Dieu pour savoir ce qui est bon ou mauvais. Les conséquences de cette désobéissance primordiale sont catastrophiques. Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. » Conséquence ultime de cette désobéissance, il est dit au verset 19, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » L'apôtre Paul a écrit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est bien ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Le chapitre 3 de la Genèse présente un résumé quelque part de tout ce qui va mal tourner dans le monde. Les relations corrompues entre l'homme et la femme, la douleur, la difficulté à gagner son pain, la mort. Bien qu'on ne trouve pas de mention explicite dans le texte que nous étudions, on comprend quand même que cette corruption dépasse le seul cas d'Adam et Ève, et va toucher leur descendance. Pour l'aspect de transmission du péché, l'apôtre Paul a explicité les choses dans sa lettre aux Romains. « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Nous avons donc hérité de cette faute initiale d'Adam, qui a lui aussi pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez probablement le terme technique, on parle du péché originel, un terme en fait popularisé par saint Augustin à partir de la fin du IVe siècle. Ces premiers chapitres de la Genèse nous montrent en fait l'importance de la faute commise. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, illustre la victoire décisive du Seigneur sur le mal. On y retrouve d'ailleurs le vocabulaire similaire à ce début de la Genèse. En effet, on retrouve sous la plume de Jean le dragon qui est le serpent ancien. Il est évoqué la Jérusalem céleste, où sera présent l'arbre de vie, enfin rendu accessible pour l'Église de Jésus-Christ. L'homme seul, par ses propres forces, ne peut pas accéder à l'arbre de vie. C'est symbolisé dans le texte d'aujourd'hui par les chérubins placés par Dieu pour empêcher l'accès à l'arbre de vie. On trouve ça au verset 24. La victoire et le rétablissement d'une complète relation à Dieu n'est donc possible qu'à travers Jésus-Christ. Alors, ça paraît facile, en fait, je peux dire ça parce que nous sommes aujourd'hui au bénéfice de l'ensemble de la révélation avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Peut-être plus difficile de dire comment ce texte de Genèse 3 a été reçu au temps de l'Ancienne Alliance avant le ministère de Jésus. On peut tout de même voir, parmi ce terrible chapitre de jugement, de faute, de péché, poindre une éclaircie. Le serpent n'échappe pas au jugement. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Cette courte phrase est présentée comme une annonce de l'Évangile presque avant l'heure. Difficile de savoir à ce stade s'il s'agit précisément de Jésus. Cependant, on voit que la défaite finale du serpent est prévue dès les origines. Alors, difficile de tirer une application vraiment pratique et concrète de ce texte. Bon, pour faire simple, je pourrais dire, vous voyez, tout ce qu'ont fait Adam et Ève, ne le faites pas parce que ça a mal tourné en Éden à l'époque. Plus sérieusement, c'est une occasion, je pense, d'échanger entre vous sur comment vraiment, sérieusement garder auprès de vous la parole de Dieu. Comme on a vu, Ève était embrouillée et ne se souvenait même plus de la promesse et des consignes de Dieu. Vous pouvez échanger entre vous sur les méthodes que vous employez pour vraiment rendre nourrissante votre lecture de la Bible au quotidien. Vous pouvez aussi vous demander en groupe « Quels sont les signes encore visibles de la chute aujourd'hui ? » Alors, indices, ils sont très nombreux dans notre monde. Vous pouvez vous demander et même vous encourager pour savoir comment vous faites face à ce monde corrompu issu de la chute. Comme vous avez pu voir, le chapitre 3 de la Genèse est vraiment très très dense. Il y aurait encore beaucoup à dire et d'éléments à approfondir. Pour éviter de faire une vidéo de deux heures, et j'en suis capable là-dessus, je vais m'arrêter là. Il me reste donc juste à vous souhaiter une bonne étude biblique. Soyez abondamment bénis. Ciao !